David Jorsetti, je suis le président de la CFJJB, la Confédération Française Jiu-Jitsu Brésilien. Aujourd'hui se déroule le championnat de France de Jiu-Jitsu Brésilien, donc au grand homme de Villebon, c'est la plus grande étape du circuit CFJB de tournoi et ce soir c'est le rendez-vous de tous les patients du JJB, des spécistes du combat au sol et nous allons élire les titres de champions de France et décerner le titre de champion de France aux champions dans toutes les catégories, blanche, bleu, violette, marron et noir, bien entendu hommes-femmes. Carlos Graciè disait que si vous voulez être un lion, vous devez vous entraîner avec des lions. Et Abdoul le Lazy King Abdurakimov l'a très bien compris, du haut de son mètre 78, le double champion de l'ARS FC est venu rouler avec les super pesado, c'est à dire les moins de 100 kilos. Pour son premier combat, il affrontait Adelio Correra et dès les premières secondes, le roi Fénéon a su imposer un Jiu-Jitsu agressif et très technique, devenu en quelque sorte la signature de son école La Maison de la Riva à Nantes, dirigée par Beto Ramos. Je dois faire plus attention ici à mon équilibre, parce que vu qu'ils sont plus lourds que moi, avec la force, si je ne suis pas bien équilibré, ils peuvent plus facilement me déséquilibrer, renverser, faire tomber. Alors qu'avec ma caté, la même tentative, on va dire, je vais réussir à plus facilement pour revenir, parce qu'ils sont plus moins lourds. Ça s'est passé très bien, on a gagné le premier combat, il y a 4 personnes en catégorie. C'était un combat pas facile, c'était un combat dur. À la fin, j'ai réussi à finaliser. Voilà, maintenant, on place à la finale et on se concentre pour aller à la finale. On est très motivés à attendre cette finale. Après cette première victoire, le Lazy King peut espérer décrocher l'or, et il se prépare à affronter Anis Ferrat, un athlète venu défendre les couleurs de la Z-Team. Lui aussi est plus grand et plus lourd que le Nantais, alors aux abords du tatami numéro 1, le public fait masse, les regards sont tendus, avant cette finale qui s'annonce spectaculaire. Il y a toujours le risque. Le risque est toujours là, il faut savoir prendre des bonnes décisions pour avoir moins de risques. Sinon, on ne profite pas si on ne risque pas, comme on dit, celui qui ne risque pas n'a rien. Donc voilà, on a risqué. Maintenant, on a encore plus d'expérience que si on combattait notre propre catégorie. Et ici, je dois gérer encore plus, parce que par rapport au poids, tout ça, tu vois, ce n'est pas pareil. Du coup, je gagne plus de choses, quoi. C'est mon objectif. Donc voilà, ça, c'était la catégorie. C'est mon objectif. 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 Donc voilà, ça, c'était la catégorie. Moi, à 100 kilos, on a fait deux combats, deux victoires. Alhamdoulah, ça s'est bien passé. Maintenant, on va s'abourir un peu. On va réfléchir si on fait absolument ou pas. Cette fois, en classe, j'ai senti leur force. C'est pour ça que je me suis dit, ok, je ne vais pas me précipiter. Je vais prendre mon temps, parce qu'il y a 10 minutes, il faut profiter de ces 10 minutes. Donc, je me suis dit ça, et plus le combat continue, plus j'avance. Et il le sent, il le sent. Ça va bien de jouer. Merci. Trois combattants. Grappli. Lui, c'est très combattant. Il me donne la vie dure, mais je suis fier d'avoir combattu. Lui, c'est pas facile. Merci beaucoup. Bon courage. Mon courage pour l'absolu. Et pour la soutenir. Merci. Avec ces deux victoires, Abdoulah, les champions de France du championnat CFJJB de sa catégorie des super pesados, le championnat de France CFJJB se place comme l'une des plus grosses compétitions en Europe avec 2100 combattants, parmi lesquels 200 ceintures noires qui combattent sur deux jours, uniquement en kimono. Des chiffres qui prouvent que le jujitsu en France a de beaux jours devant lui, même si la discipline est encore nouvelle dans l'Hexagone. On est un sport trop récent. On ne peut pas se comparer du tout avec des fédérations comme le judo, le karaté, le football, le basket. On en est encore très loin. On a été l'année dernière à 8500 licenciés. On est passé à 15 000 cette année. Donc je pense que l'année prochaine, on peut très bien facilement faire 20 000, 25 000. Allez, je vous amène. On va traverser un peu le plateau, ce qu'on appelle. Là, on va passer le long des barrières où le public se positionne. Et ensuite, on va rentrer pour voir de l'intérieur, expliquer un peu comment ça se déroule. 12 heures de combat. Là, la sécurité civile pour pouvoir intervenir et amener les personnes blessées à l'infirmerie et en évacuation si nécessaire. Aux quatre angles du dôme, aux étages, nous avons des stands avec des partenaires, des sponsors. Donc là, on a du monde dans les tribunes, bien sûr. Ça, sans aucun problème. Mais la plupart des gens s'amassent autour des tribunes et viennent cocher. Il y a vraiment un barrage qui se veut, un vrai mur. On va voir, on va se rapprocher. Donc là, voilà, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le plateau. Donc là, c'est 12 heures de combat. On va se mettre au milieu pour avoir plus d'accès. Voilà, avec notre staff d'arbitrage, avec les polos noirs. Alors, une spécificité du JGB, c'est que dans notre sport, la plupart des arbitres sont, enfin, la plupart du temps, tout le temps ou des professeurs en activité ou des compétiteurs. Voilà. C'est vraiment un sport qui est vraiment à Paris unique au niveau de l'organisation. Ça casse vraiment tous les codes des sports traditionnels d'arts martiaux. C'est vraiment une notion très différente. Ce qui peut se passer, c'est qu'un coach ou une équipe commence par le tapis 2, le combat fini, ils vont au tapis 4, puis ils basculent au tapis 8. Donc toute la journée, c'est l'émulsion. C'est l'émulsion, on croise les combattants, on se dit bonjour, on se raconte les souvenirs, on dit où est-ce que tu vas au prochain événement. Au bout de 2-3 heures, les gens se reposent un peu, quelqu'un demande à des tribunes, on mange un morceau, et hop, on a repris l'effort, on réattaque. Il y a vraiment cette mission, cette constante fête du JSU, qui est vraiment quelque chose qui est iné à notre sport en fait. On trouve nulle part ailleurs. Au milieu de cette fête, Abdoul opte pour la guerre, et décide de s'inscrire à l'Absolute, le championnat des champions dans lequel tous les médaillés d'or se retrouvent par ceinture pour combattre sans distinction de poids. Le Lazy King est une ceinture noire. Il se retrouve donc face aux huit athlètes les plus lourds et les mieux entraînés de l'Hexagone. Très bien, très bien, j'ai fait ma catégorie, j'ai sorti victorieux, donc je suis très content. On se dirige vers l'Absolute. C'est openweight, toute catégorie qu'il faut dire. C'est tous ceux qui ont fait un podium dans leur catégorie, et ils ont accès à l'Absolute. Donc là, c'est vraiment le tournoi des 3 catégories qu'il faut dire. L'Assemblée du Lourds, là, il y aura du bon niveau. J'ai entendu les nœuds qui sont qualifiés pour l'Absolute. C'est les meilleurs français, et les meilleurs français qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, il y aura du bon niveau de l'Or. L'écart de finale démarque très fort pour le Lazy King, qui se retrouve opposé à Léon Larmand, fraîchement couronné champion des moins de 82 kg après avoir enchaîné 3 soumissions d'affilée. Léon est intelligent, prudent et très endurant. Il a un jeu très stratégique. Il m'a mis deux points avec une petite amenée au sol quand j'ai tiré la garde. Après, il a bien géré les renversements et les soumissions. Je dirais qu'il arrive à être confortable dans des situations inconfortables. C'est-à-dire qu'il était dans ma garde fermée où je travaillais sur de la pelle pour attaquer au haut plate. Il se sentait bien. En général, quand j'attaque les mecs comme ça, il fuit ou il essaie d'ouvrir. Lui, non, il se sentait bien. Et il a un jeu aussi très stratégique. Donc, ouais, c'est bien. Il a un très bon jeu. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en compte forcément. Le fait qu'il fasse du MMA. Non, pas forcément. Mais je sais qu'il a un jeu qui est pour le MMA. Il fait des choses que je n'ai pas l'habitude de voir quand je combats en général. Du coup, ça surprend. C'est sûr que ça surprend, mais je n'avais pas forcément d'attention. J'ai gagné mon premier et je perds contre Abdoul 2-0, je crois, avec trois avantages pour moi. Voilà, c'est une bonne guerre. Franchement, l'un des plus beaux combats que j'ai fait en termes de spectacle. Je pense que c'était beau à regarder. Donc, ouais, c'était bien une bonne guerre. C'était cool. En demi-finale, Abdoul croise une montagne. Frédéric Husson, le colosse, s'est débarrassé de tous ses adversaires pour en arriver là. Et comme le Lazy King, il commence à fatiguer. Pour le vaincre, Abdoul sait très bien qu'il ne pourra pas compter sur sa force, mais uniquement sur sa technique. C'est ça, en vérité, ça commence avec ça, de vaincre surtout les mecs plus costauds, plus grands que toi, avec la technique, avec la tonacité, l'agressivité. Je ne lâche pas. C'est la guerre. Dans la guerre, il faut avoir un peu ça. Je vais gagner. Je suis allé avec ça parce que j'étais mort. Je savais justement que je me suis allé. Je combatte contre Goliath parce qu'il était fort et ça se voit, c'est quelqu'un fort mentalement aussi. Il s'en foutait de qui je suis. Il est venu pour gagner, pour massacrer. Moi, j'ai senti ça, le danger. J'étais mort, donc je me suis dit, pourquoi traîner avec lui pour finaliser, sinon je suis mort. Dès que j'ai eu l'occasion, on a donné toute la force et heureusement ça a marché. Sinon, on serait morts avec lui. Parce que lui, par exemple, tu vois, pourquoi j'ai finalisé lui ? Parce que lui, il est venu pour la guerre. Il voulait me faire quelque chose. Alors que s'il aurait choisi un jeu plus sécurisé, peut-être il aurait gagné vu que je suis fatigué. En plus, il est fort, plus gros. En finale des absolutes hommes ceinture noire, Abdoura Guimov fera face à Reda Mebtouche, ce véritable colloque trotteur du jiu-jitsu. Reda a sillonné les tatamis du monde entier pour défier les plus grands pratiquants avant de revenir en France pour notamment participer au camp de préparation de Cyril Gann pour l'UFC. Il est l'un des jujitero les plus prometteurs de sa génération et il s'est imposé dans sa catégorie avant d'éliminer un par un tous les compétiteurs sur son chemin à l'absolute. Personne ne sait qui va remporter ce choc des titans. Lui, c'est un jeu comme IBJF. IBJF, c'est l'organisation du jiu-jitsu brésilien. le plus connu mondialement. Et là-bas, les mecs sont très stratégiques. Ils n'essaient pas forcément de finaliser, mais de plus prendre des points. C'est bien pour ce sport-là, mais dans un combat où il faut finir, c'est un peu moins bien. Par exemple dans le MMA, un jeu comme ça, c'est difficile avec les points et tout ça. Ça fait beaucoup de fois qu'on se rend compte. Je connais le profil. Combattant très rugueux, très bonne qualité, très fort physiquement, très aiguisé dans son jeu. Donc il fallait que je m'installe avant lui. Il fallait que je rentre avant lui. Il fallait que je rentre dans ma maison avant qu'il installe son jeu. Personnellement, j'essaie de trouver un jeu qui finit. Il faut que j'aiguise encore plus. Ça veut dire que mon jeu n'est pas encore assez aiguisé. Il faut que j'aiguise. C'est pour ça que je vais couper tout le monde. On est allé jusqu'à la finale absolue. On a bien combattu. Moi, j'ai gagné quand même. Parce que moi, c'est tuer ou être tué. Je suis encore là, les gars. Je ne suis pas mort. Du coup, l'aventure continue. On avance. Et ça fait plaisir. Il faut du coup amère de temps en temps pour se réveiller. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu une défaite en JVB. Du coup, ça fait plaisir. Parce que pour moi, ça va me réveiller. Du coup, ça m'a motivé encore plus. Du coup, c'est bien. J'ai gagné tous mes combats. Tous par soumission sauf la finale, malheureusement. Mais bon, on a bien géré la finale sur les positions. On a pris le dos assez tôt dans le combat. Et on l'a sécurisé le dos jusqu'à la fin du combat. Donc, c'était la stratégie choisie aujourd'hui. Et voilà. Inch'Allah, on va avoir de bonnes nouvelles, le contrat. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, voilà, j'ai fait mon travail comme je suis venu aujourd'hui. Et les bonnes choses vont venir. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre plein de choses. Sur les livres et tout ça. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris maintenant. En fait, c'est tout de toi. Toi, là-bas, à la maison, assis là, sur le canapé, sur le fauteuil, sur la chaise, debout, assis, couché, je m'en fous. Si tu veux changer ta vie, commence par changer toi-même. Si tu ne changes pas toi-même, ta situation ne va jamais changer. Si le matin tu te réveilles tard, après tu fais quelque chose, après le soir tu rentres devant la télé et tu restes dans la boucle. Comment tu fais que ta vie change ? Commence à changer tes habitudes, ton caractère. Et ta vie, automatiquement, va changer. Les détails, on va rencontrer après. Donc voilà, je vais donner un résumé. Donc, reste positif et aussi, pensez bien. Parce que ça influence tout dans la vie. Si je repensais, je ne peux pas, je ne peux pas. Dès le premier combat, j'aurais perdu. Donc, j'ai forcé à dire, je peux, je peux. Alors que mon corps disait que je ne peux pas. Donc voilà, pensez bien et reste positif. C'est plus. C'est plus. Sous-titrage ST' 501